Eh bien, vous le savez, amis téléspectateurs, il y a ces personnes-là qui accompagnent le projet depuis Belgrade. Et aujourd'hui, voilà, il y a quelques jours, à Belgrade, comme ça, on a fêté un an. C'est important d'avoir ces personnes qui ont accompagné le projet. C'est important d'avoir leur avis, c'est important d'avoir leur appréciation, pour que nous également, on puisse savoir si on a réellement travaillé. Alors, nous avons le plaisir de vous recevoir, Madame Kompamsek. C'est un plaisir. Je vous laisse le son à Karel. Je vais vous présenter comme ici. C'est vrai déjà que Madame Kompamsek n'aime pas qu'on dise qu'elle accompagne le projet, parce qu'elle y a cru. Elle est partie intégrante du groupe Belgrade Afrique, partenaire, on va le dire ainsi, membre du groupe Belgrade Afrique. Bien avant, c'est la représentante, comment dire, de la fédération panafricaine, des clubs et associations de l'Union africaine, de l'ONU ou de l'Union africaine. D'accord, c'est mieux, c'est mieux. Déjà, mes félicitations. Merci. Parce que ce que vous avez fait il y a quelques jours pour la première année, le bébé est né, il a eu un an, il est majestueux, il est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? La seule chose, c'est que je vous encourage et en tant que représentante de la fédération panafricaine des clubs et associations de l'Union africaine, je pense que vous qui êtes regard d'Afrique, vous représentez l'Afrique. Quand on regarde, quand on voit le décor, quand on voit comment vous êtes habillés, quand on voit ce que la petite, la star Métala a fait hier, je pense que c'est à applaudir. Et puis, on va continuer sur ce chemin. Et le plus beau, vous savez, je suis venue ici il n'y a pas que moi. Un an. Ouais. Et quand je suis arrivée, je vous ai dit bravo, bravo parce que c'est la jeunesse, c'est une équipe qui croit, c'est une équipe qui se bat, en dépit des hauts et des bas. Vous êtes toujours là, vous avancez et je vous avais dit, il y a un an que je reviendrai pour vous donner mon avis. Bon, voilà, je suis là et puis je suis très fière de vous et il faut continuer, il faut continuer comme ça. Et j'ai vraiment, je suis très émue parce que quand vous voyez M. Biwale se battre de cette manière pour que vous puissiez avoir une chaîne de télévision qui représente l'Afrique, qui a un regard positif sur l'Afrique, la seule chose qu'on peut faire, c'est l'encourager et être un partenaire à tous les niveaux avec lui. Et il a vraiment, si on avait dit chef d'entreprise comme lui au Cameroun, le Cameroun avancerait et puis la jeunesse serait vraiment au top. Tout à fait, alors moi je reviens pour la question de savoir un an que vous observez l'évolution de Regards d'Afrique, un an que vous encouragez, un an que vous félicitez. Si il vous est demandé aujourd'hui d'être, comment dire, le porte-parole de l'équipe Regards d'Afrique à la recherche d'un potentiel partenaire, que lui diriez-vous pour le convaincre ? Qu'est-ce que je lui dirais ? Je lui dirais d'abord que c'est une télévision qui a une expertise et un professionnalisme qu'on ne voit pas, même dans les grandes chaînes dont je ne mentionne pas, je ne voulais pas mentionner le nom. Vous allez voir que d'abord, vous représentez l'Afrique avec vos tenues vestimentaires, vous êtes l'Afrique et le sourire est toujours là, en dépit de tout, le sourire est toujours là. Et vous avez ce besoin de nous dire que nous sommes là, vous êtes là, venez avec nous pour qu'on puisse aller de l'avant pour développer l'Afrique. Nous sommes des panafricains. Regards d'Afrique n'est pas une chaîne uniquement comme on est, c'est une chaîne panafricaine. Parce que quand vous voyez déjà le slogan de votre chaîne, c'est « Regards d'Afrique » et l'Afrique est panafricaine. Et vous êtes vraiment un exemple à suivre et les personnes qui ne veulent pas vous suivre, c'est qu'ils ne connaissent rien. J'ai un lien de mes collaborateurs qui est ici, qui est spécialiste dans le tourisme, qui m'a dit que c'est pas possible, c'est magnifique. C'est magnifique, il a fait du bon boulot, c'est magnifique. Alors quand vous avez un spécialiste du tourisme qui est là et qui vous dit « C'est magnifique », ça veut dire qu'on ne peut pas chercher midi à 14h. D'accord, alors déjà je dis merci parce qu'à écouter ces mots, on se rend compte qu'on n'est pas resté des mots mortes. Si on n'est pas resté sur nos oreilles, c'est réellement parce qu'on a pu, je veux dire, si on a évolué, c'est parce qu'on n'a pas reposé nos têtes sur les oreilles. Et donc on dit merci parce que vous êtes véritablement une personne, voilà, partie intégrale, comme on va le dire, comme ça, du regard d'Afrique Télévisions. Alors j'aimerais peut-être que je carrel, qu'on redirige nos regards vers Madame Kombamsek, voilà, pour peut-être dire un mot à tous ceux-là même qui nous regardent à la maison. Donc c'est vrai que dans son propos, elle a déjà tout dit, je crois qu'elle a déjà tellement dit même, tellement que je n'attendais même pas. Mais pour tous ceux-là même qui nous regardent à la maison ce dimanche, pour tous ceux-là même qui n'ont pas vécu, réellement qui n'étaient pas présents, assez un an, voilà. J'aimerais qu'elle leur dise un mot parce que c'est un an de vision, c'est un an de travail, c'est un an de projet. Et nous sommes appelés à continuer à représenter le positif de l'Afrique, donc j'aimerais que vous me disiez encore un mot. Merci de me redonner la parole, je vais vous dire joyeux anniversaire, encore une fois. Toutes mes félicitations à toute l'équipe et ne vous découragez pas parce que vous allez avoir des détracteurs, vous allez avoir des jaloux, vous allez avoir des envieux, mais restez égale à vous-même. Aujourd'hui, il y a le problème de la pandémie, le Covid-19 qui a mitraillé toute l'économie actuelle au Cameroun et la communication en a pris un cours. Et le fait que vous soyez restés égales à vous-même et que vous puissiez vous battre et que vous puissiez aller de l'avant et croire à la positivité de l'Afrique, je pense que continuer sur ce chemin et ceux qui sont à la maison, ceux qui sont sur le continent, Afrique, je dis bien Afrique, et la diaspora africaine, ne regrettez pas. Regardez, regardez Afrique, soutenez-le, priez pour eux et puis qu'ensemble nous puissions atteindre nos objectifs. Parce que n'oubliez pas que vous êtes notre communicateur pour le grand événement qui arrive en novembre. Alors vous devez, on va faire le vrai show là, vous avez déjà fait le show, mais là on va faire le show en mondial, en mondiovision et ça sera du grand et du très grand. Je vous donne encore mes félicitations, je vous donne mes bénédictions parce qu'après tout je suis quand même votre aîné de très loin. Et puis dans la tradition africaine, quand la maman arrive sur un plateau, c'est les bénédictions qu'elle peut vous donner. Alors je vous donne toutes les bénédictions et que l'année prochaine, dans les 10 ans, 20 ans à venir, les 50 ans, même si on n'est plus là, que vous soyez là et que vous puissiez encore aller de l'avant. Bravo et puis je suis très contente de ce que vous avez fait cette année. On va dire merci et j'aurais pu dire amen, bon, puisque c'est dimanche. Voilà, on va dire merci, ce sont des paroles très chaleureuses. C'est très très important. Ouais, donc on va dire une fois de plus merci. Je crois que nous allons vous raccompagner. Est-ce qu'il y a un dernier mot ? Les salutations, je vais saluer d'abord toute l'Afrique. Je vais demander à toute la jeunesse africaine de prendre votre exemple. d'aller de l'avant, de ne pas baisser les bras, de se préparer pour l'après-Covid. Je demande aux jeunes sportifs. J'ai un petit jeune qui est avec moi, qui est mon fils Stéphane, qui joue dans une équipe de football, qui est connu ici. Et il a tendance souvent à abandonner. Et je lui dis, regarde la jeunesse devant toi, qui a lutté, qui se bat. Et j'ai un petit... J'ai une salutation, deux salutations spéciales qui sont, un, à mon collaborateur, Clébert Biboum, qui est ici là avec nous, qui est un grand amoureux du Cameroun, du tourisme en général, et qui vous soutient aussi. Et j'ai aussi des salutations pour ma fille aînée, qui va bientôt mettre au monde. Et on lui souhaite tout le courage, toutes les bénédictions. Et puis, on verra peut-être qu'on a fêté le baptême avec le regard d'Afrique. D'accord. Alors, nous également, on nous souhaite donc, voilà, d'une chose à tous là-même, qui nous soutiennent, de près ou de l'un, voilà, à toutes ces personnes-là qui épousent le projet de la vision du regard d'Afrique. Ensemble, nous savons que nous sommes forts, voilà. Ensemble, on a la femme convention que nous allons, voilà, représenter l'Afrique de la plus belle des manières, dans l'étendue du monde, hors des frontières africaines, on va le dire. Ainsi, donc, voilà, on va vous dire... Je vous remercie, tout à fait. On oublie quelque chose. Si aujourd'hui, vous êtes en train de faire la télévision, c'est la sécurité. D'abord. Avec le temps qui court, nous sommes un pays qu'on dit en stade. Je voudrais vraiment que nous puissions envoyer un merci spécial aux forces armées camionnaises, à la garde présidentielle, à la marine, à l'armée de terre, à tous les soldats aujourd'hui qui protègent le Cameroun pour que nous puissions être là, assis à vivre. Vraiment, je pense que c'est un standing ovation pour eux. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent Afrique. Oui, nous agressons, voilà, nous salutations déjà aux représentants du ministre de justice qui étaient naturellement là-hier, et voilà, d'autres forces armées, qui étaient également où l'on peut assurer la sécurité. Alors, on va commencer, comme on va dire, merci d'être passée ce dimanche. Merci. Ça nous a fait chaud de vous avoir. Moi aussi, merci. Mais je serai toujours là, quand vous avez besoin de moi, un coup de téléphone, je suis là. Les avions sont au vol, n'est-ce pas ? Alors, voilà. Alors, Karim, nous allons naturellement repartir vers la régie, proposer cette pub, une production, on va le dire comme ça, Regarde Afrique à télévision, qui vient, n'est-ce pas, appuyer, parce qu'on le dit chaque dimanche, on continue de sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières, puisque c'est l'actualité, c'est important, la santé n'a pas de prix. Alors, on vous propose cette pub, qui est une production Regarde Afrique, et juste derrière, on reviendra, mais c'est la clé sur le paillasson de cette production des pionnières.